Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Marina habite dans un quartier résidentiel en Haute-Garonne. Son terrain, c'est avant tout un beau jardin. Mais on y trouve aussi un poulailler, un petit bassin, une terrasse où il fait bon déjeuner. Et un nouvel espace potager devant la maison, 10 mètres carrés, très bien pensé. Pour moi c'est un défi, comment rendre le potager attrayant, esthétique, voire carrément design. Le but c'était comment avoir des lignes fortes sur un potager qui doit être nourricier. La présence de lignes répétitives, horizontales, rythmées malgré tout par des interruptions. Et les jeux de couleurs et de feuillage avec les salades, les poivrons, les courgettes, des feuilles rondes, des feuilles pointues. Des plantes qui vont être érigées et d'autres qui vont tapisser. Tout ça permet de créer quelque chose qui est jeune pour l'instant, mais qui d'ici un mois prendra une belle ampleur tout en gardant une structure. Tomates et piments poussent dans un mini potager de 5 mètres carrés sur le côté de la maison. Devant, Marina a joué avec la diversité, les couleurs et le graphisme des légumes. En première ligne, ce qui pourrait sembler à des salades sont en fait des blettes. Donc c'est un feuillage qu'il va falloir que je laisse grandir et on mange aussi bien la feuille que la carde. J'ai mis des aromatiques, donc du basilic vert. J'ai joué sur les couleurs de feuillage, c'est-à-dire que le basilic vert se retrouve aussi avec un basilic pourpre. J'ai mis des salades de différentes sortes. J'ai joué sur les couleurs, les formes de feuillage, mais aussi la résistance à la chaleur et la montée en graines. Et là, j'ai essayé parce que j'ai un petit fournisseur, une pépinière très sympa, pas très loin de chez moi, qui me fournit mes tomates de variété ancienne et qui m'a dit de tester le chou cal. Donc le chou, c'est un petit chou au feuillage frisé, un très beau feuillage et paraît-il donc très bon à consommer, à faire soit en salade sur les feuilles tendres, soit en chips. Entre les légumes, elle a installé des dalles d'argile récupérées sur un chantier. On appelle ça une foraine, c'est de l'argile, donc c'est mon sol en fait, qui peut être extrait, cuit, façonné et cuit, et qui donne ce genre de dalles. Je les ai posées là pour deux raisons. D'abord, ça sert de passe-pied, c'est-à-dire que ça me permet de circuler, de s'entasser la terre entre les végétaux, de rester à pied propre et sec. Et c'est aussi pour donner des lignes directrices, un rythme à mon potager. Tous les déchets végétaux et alimentaires prennent la direction du compost ou du poulailler avant d'être intégrés au sol du potager. Je gratte le sol du poulailler à peu près une fois par an. Je récupère les fonds de litière qui sont sortis, les restes de végétaux et les fientes. Tout ça est mélangé à mon sol. L'amande l'enrichit et par la suite, je peux y planter mes végétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada